Coucou tout le monde! J'espère que ça va bien aujourd'hui à la maison et que tu t'amuses bien et que tu apprends bien aussi toutes les leçons que je t'envoie à faire un petit peu à chaque jour. Et j'espère aussi que tu profites de l'extérieur. Donc aujourd'hui, et que tu écoutes mes capsules aussi, aujourd'hui je te lis un beau petit livre, un bel album, Pas encore le bain. Je sais pas toi si t'aimes ça, l'heure du bain. Il y en a qui adorent ça pis il y en a qui aiment pas ça. Alors on va aller lire ici l'histoire qui a été écrite par Erna d'Andremont-Maine et qui a été illustrée par Marie-Claude Favreau. On est dans la maison d'édition de Benjo, même livre qu'hier, édition Benjo, et même collection aussi qu'hier, la collection du raton laveur. C'est parti! Pas encore le bain! Aurélie est une fillette pleine de vie, pleine d'imagination et pleine de boue. Non, pas vraiment de boue. Plutôt de sable, de crème glacée, de chocolat, de maquillage, de toutes sortes, de toutes ces choses qui font la joie des petites filles de son âge. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'Aurélie déteste prendre son bain. « Aurélie, c'est le temps de prendre ton bain! » dit sa mère en chantant. « Pas encore! » proteste Aurélie. « Je n'ai pas besoin de prendre un bain tous les soirs! » « Penses-tu, toi, qu'elle n'a pas besoin de prendre un bain tous les soirs? » « Hum! Regarde-lui l'allure! » « Il faut absolument qu'elle fasse quelque chose! » Alors elle dit, « Maman, est-ce que tu sais pourquoi je ne veux pas prendre mon bain? » « Et pourquoi donc? » demande sa mère, curieuse d'entendre sa réponse. « Eh bien, si je prends un bain tous les soirs, il ne restera plus d'eau chaude pour le bain de papa, ni le tien, ni pour la vaisselle, ni pour la lessive. » « Hum! Penses-tu que son excuse est dévalable? » « Hum! » On va aller voir ce que Maman va répondre à ça. « Et j'ai entendu dire que si on lave trop souvent la peau, elle devient sèche et toute plissée. Alors il faut acheter plein de peau de crème. Ça, ça coûte très, très cher! » « À force de me laver, je vais briller comme un soleil et éblouir tout le monde! » continue Aurélie en cherchant désespérément d'autres raisons de ne pas prendre son bain. « Tu sais, Maman, quand je me regarde dans le miroir le soir, je peux me rappeler tout ce que j'ai fait dans la journée. » Le sable dans mes cheveux me rappelle le château que j'ai construit avec Nathalie, ma meilleure amie. La crème glacée et le chocolat sur mon menton me rappellent le cornet que j'ai mangé avec papa après sa journée de travail. « Les marguerites dessinées sur mes joues avec des crayons de maquillage, ben, elles me rappellent Sophie à la garderie. » Elle a plein de beaux souvenirs sur elle de la journée, hein? On voit pourquoi elle ne veut pas se laver. « Et voilà! » conclut-elle. « Tous ces beaux souvenirs s'y couleront dans le trou avec l'eau du bain. » Mais sa mère ne la croit pas. Elle dit que ce sont des idées farfelues de petites filles entêtées qui cherchent des excuses pour ne pas prendre son bain. « D'après toi, est-ce que maman a raison ou pas? » Alors Aurélie demande à son père. « Hop, ben Aurélie la coquine. Quand ça ne marche pas avec maman, elle va voir papa. Est-ce qu'elle est la seule à faire ça, tu penses? Fais-tu ça pour aller à la maison? » Alors Aurélie demande à son père. « Papa, est-ce que je dois absolument prendre mon bain? » « Attends un peu que je réfléchisse, répond son père d'une voix sérieuse. Qu'arrivera-t-il si tu ne prends pas de bain? » « Il faudra probablement te suivre avec une vadrouille, dit-il en la taquinant. » « On ne pourra plus te coiffer puisque les peines resteront collées dans tes cheveux tout mêlés. » « Il faudra sûrement se mettre une pince sur le nez pour t'embrasser, dit son père en souriant. « Et il faudra aussi... » « Oh, 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 elle commence à ne plus trouver ça comique, hein? » « Ouh là là! » « Et il faudra aussi... » « Il n'a pas le temps de finir sa phrase. » Sans laisser son père le temps de terminer, Aurélie, qui adore se faire embrasser par ses parents, se dépêche de crier. « Maman, vite! Prépare mon bain, je m'en viens! » « Ce soir-là, collée contre ses parents pour écouter son conte préféré, Aurélie sourit. Elle sait qu'au moment de se faire border, ses parents l'embrasseront et qu'ils n'auront pas à se mettre une pince sur le nez. » Et regarde comment l'histoire se termine, hein? Regarde l'état du bain et autour aussi. « Hum! Je crois qu'elle était pas mal crottée, hein? » « Ouh! Il y a un bon petit lavage à faire ici par la suite maintenant qu'Aurélie fait des beaux dodos, hein? » « Ouais! Et voilà! Alors, c'était l'histoire de Pas encore le bain. » J'aimerais à la maison que tu prennes le temps, les amis, de reprendre les questions que je t'ai données hier, les mots « questions » et avec tes parents, tu pourrais te faire poser des questions sur l'histoire d'aujourd'hui. Un peu le même principe qu'hier, OK? Alors, pratique-toi. Et si papa et maman peuvent te trouver quelques-unes des... quelques-unes... quelques questions d'inférence, hein? Alors, des questions où tu fais aller ta coccologie, si t'as bien compris, tu devrais trouver la réponse. Alors, pour les parents, c'est des petites questions plus subtiles. Donc, j'aurais pas une deuxième capsule aujourd'hui. Je vais, par contre, te donner un lien que j'aimerais que t'ailles voir sur YouTube. Tu te souviens, on a vu en éthique et culture religieuse les quatre accords expliqués aux enfants. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle un instant. Oui, les quatre accords toltèques racontés aux enfants. Alors, si tu tapes ça dans ta barre de recherche les quatre accords toltèques expliqués aux enfants, tu vas retrouver la vidéo que Mme Moniat t'avait montrée déjà cette année. Et on avait parlé, hein, des quatre accords, les quatre règles d'or pour être un bon être humain et aussi pour soi, hein, pour devenir un bon être humain pour soi et pour les autres aussi qui nous entourent. Alors, je vais te montrer les quatre règles d'or pour bien se respecter, premièrement, et pour respecter les autres qui nous entourent. Un petit vidéo, souviens-toi, qui n'est pas très long, qui dure 4 minutes 28. Alors, je te montre, Mère Soleil, tu peux t'approcher. Quand tu vas dans l'autre sens, comme ça? OK. Quand tu vas taper dans ta barre de recherche, ça va te donner ça ici. Alors, tu vas voir, c'est le petit, le premier vidéo, je crois, hein, Mère Soleil? Oui. Le premier, le premier vidéo qui sort en haut. Alors, tu vas le regarder encore une fois. Tu peux le regarder une fois, deux fois, trois fois, hein. Et puis, discute-en aussi avec tes parents, hein. Qu'est-ce qu'en pensent tes parents de ces quatre belles règles d'or-là pour devenir une meilleure personne, une personne qui se respecte, une personne qui respecte bien les autres. Je te lis un petit paragraphe, moi, avant de te quitter, sur mon livre d'or à moi, que Mme Moignet, elle aime beaucoup. C'est mes quatre accords Toltec. Alors, moi, je l'ai ici en livre pour adultes qui nous l'explique très bien. Toi, dans la petite vidéo, ça te l'explique à toi. Alors, je te lis un petit paragraphe et là-dessus, je te laisse par la suite. Les quatre accords Toltec nous aident à de nouveaux... Excuse-moi, je vais recommencer. Les quatre accords Toltec nous aident à nous aimer. Nous aident à nous aimer sans condition. À commencer par nous-mêmes, puis après ça, nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis. Et là, le cercle s'élargit. Si vous savez respecter votre parole, si vous ne vous sentez jamais visé, si vous ne faites pas de suppositions, et si vous faites toujours de votre mieux, vous allez transformer votre univers et vous allez commencer à vous aimer de façon inconditionnelle. Donc, sans condition. Quatre règles d'art pour s'aimer, se respecter, s'accepter, et aussi, après ça, aimer, accepter et accueillir les autres autour de nous sans les juger. Vous serez plus heureux et vous rendrez votre entourage heureux aussi. «Toutes vos efforts toucheront le monde, car lorsque vous êtes heureux, les personnes qui vous côtoient sont également heureuses, et cela les incite à modifier, eux aussi, leur propre univers. » Tu te souviens, quand je t'avais lu l'histoire, est-ce que tu es un... avec les seaux, comment ça s'appelait, les amis? Est-ce qu'on est un remplisseur de seaux ou nous ne sommes pas un remplisseur de seaux? Tu te souviens de cette histoire-là? Alors, ça fait un lien avec les quatre accords, les quatre règles de vie, les quatre accords toltèques aussi. Alors, plus tu vas respecter ces quatre accords-là, plus tu vas être un remplisseur de seaux autour de toi, tu vas répandre le bonheur. Je te laisse là-dessus. Alors, va regarder ça, ça fait du bien. Ça va faire du bien aussi à papa et maman. C'est toujours des belles leçons de vie qu'on doit se remémorer. Ça fait du bien de nous les remémorer. Voilà! Alors, passe un beau jeudi, et puis on se dit à demain, vendredi. Bye! Je t'aime! Sous-titrage Société Radio-Canada